Hey, salut tout le monde, ici Antoine de la chaîne Error 404 et aujourd'hui on se retrouve pour le test du nouvel iPod Touch d'Apple. Cette sixième génération d'iPod Touch est sortie il y a maintenant un an, en juillet 2015. Elle est disponible en plusieurs couleurs, donc bleu, rouge, rose, or, argent ou gris sidéral. Pour moi c'est la couleur argent et c'est la version 16Go en sachant que vous avez le choix entre 16, 32, 64 ou 128. Le packaging est identique à la version précédente. On a toujours le logo Apple au sommet de la boîte et iPod Touch inscrit sur les deux côtés de la boîte. On peut apercevoir l'iPod recouvert d'un faux écran pour faire plus joli dans la boîte. Donc pour ouvrir la boîte, on tire la languette orange. Ensuite on peut ouvrir la boîte et on tombe directement sur l'iPod Touch. Donc on le laisse de côté pour l'instant et on découvre ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc en premier on retrouve les feuillets explicatifs sur le fonctionnement de l'iPod Touch et les traditionnels autocollants Apple. On retrouve également les earpods sans télécommande ni micro qui ont pour moi une bonne qualité audio. Puis enfin on retrouve le câble Lightning pour charger l'iPod Touch et le synchroniser avec iTunes. Donc on reprend l'iPod et on retire son film de protection pour pouvoir le retirer de son socle. Donc franchement je trouve vraiment magnifique ce nouvel iPod Touch. Mis à part l'attache pour la Dragon, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Cet iPod conserve son écran de 4 pouces, d'une densité de 326 pixels par pouce. Franchement rien à dire, cet écran est magnifique avec des couleurs très fidèles. Cependant j'aurais quand même aimé un écran un peu plus grand mais Apple n'a pas choisi de s'aligner avec ce qu'elle fait déjà avec l'iPhone. Cet iPod est très fluide et très rapide. Grâce à son processeur A8 et son coprocesseur MUI, cet iPod est quasiment aussi rapide que l'iPhone 6. Donc avec ce nouvel iPod Touch et ses 1Go de RAM, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner tous les jeux 3D. Au niveau de l'appareil photo, à l'arrière on a un capteur de 8 mégapixels qui donne des photos comparables à l'iPhone 5S. Et qui filme en HD 1080p et peut filmer jusqu'à 120 images par seconde en ralenti. Pour la caméra frontale, elle reste inchangée par rapport à la version précédente. 1,2 mégapixels, ce qui sera suffisant pour des selfies et des appels FaceTime mais sans plus. Cet iPod possède le Wifi 802.11ac pour des meilleurs débits à condition que votre box soit compatible. On retrouve également le Bluetooth 4.1, très rapide pour reconnaître les périphériques. Au niveau de la batterie, on n'a aucun changement. J'arrive à tenir la journée en utilisation intensive donc c'est suffisant. Malheureusement, il n'y a ni Touch ID ni le réglage automatique de la luminosité. Ce qui oblige à modifier manuellement toute la journée la luminosité. Le prix de cet iPod débute à 239 euros pour la version 16 giga. Et coûte 489 euros pour la version 128 giga. Et à ce prix là, vous pouvez acheter l'iPhone SE. Mais bon, pour du 16 ou 32 giga, ça reste abordable. D'autant plus que cet iPod permet de profiter d'iOS sans devoir débourser plus de 700 euros. Quelles sont les différences entre le 5 et le 6 ? Est-ce que ça vaut le coup de craquer pour le 6 ? C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. En attendant les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Notamment la comparaison entre l'iPod 5 et l'iPod 6. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz